1 2 3 c'est pas le syndrome de celle qui pardonne 1 2 3 donc bonjour j'espère que vous allez tous bien que vos vacances se passent bien si vous êtes en vacances et que vos cours se passent bien si vous êtes en cours donc moi je bosse comme Laurine l'a dit il me semble la vidéo on est en stade pendant 5 mois donc quand on bosse on fait beaucoup d'heures vu qu'on est en spa et les spas ferment assez tard donc moi souvent c'est midi 19h voire 21h selon s'il y a du monde ou 10h-18h donc j'ai pas trop le temps de faire des vidéos mais là il faut parce que j'ai acheté pour cet été le 5 minute shaper donc c'est l'appareil donc il est là bas donc j'ai pris en photo je l'ai pris en photo je vous le mettrai en photo mais voilà c'est le 5 minute shaper il se présente comme ça donc il fait travailler les bras, le dos, la taille, les fesses, les abdominaux et les jambes donc moi je l'ai pris principalement pour mes abdos, excusez-moi c'est une rate pour mes abdos et mes jambes parce que le bras pour une fille je trouve ça sert à rien, le dos non plus les fesses bon ça sert mais moi je pense qu'elles sont déjà assez bombes comme ça donc voilà abdominaux, taille et jambes je pense que c'est bien pour les filles et ça fait un certain temps qu'il passait à M6B aussi vous savez les trucs qui passent tous les matins ah je t'ai 20 minutes shaper, le prix nanani nanana donc voilà et je me suis fait avoir, enfin fait avoir je pense que je vais pas regarder du tout cet appareil mais voilà il passe, il passe, je me suis dit putain faut que je teste, faut que j'achète et tout le prix est pas bien cher 90, 99 par là donc pour un exercice pour un appareil de musculation il est pas bien cher parce que l'appareil de musculation c'est ta vie entre guillemets si vous le cassez pas donc vous avez plusieurs grades de niveau donc vous avez niveau 1, 2, 3 et 4 donc je suis au 2 parce qu'en fait depuis l'âge de mes 6 ans je fais du sport donc il y a un peu quand même du muscle qui est resté depuis donc j'ai fait niveau 1, mais niveau 1 donc j'ai fait le programme qui dit donc c'est à dire 15 fois, vous faites 15 fois le mouvement en montée-descend, montée-descendre 15 fois, 4 fois, 15 fois vous faites 15 fois j'arrête, 15 fois j'arrête et ça 4 fois et je l'ai fait au niveau 1 et ça m'a pas chauffé, enfin si les bras ça m'a chauffé les bras mais pas les ados et moi c'est principalement les ados que je veux donc je suis allée au niveau 2 donc c'est le niveau intermédiaire et donc au niveau intermédiaire donc comme vous avez pu voir l'appareil vous mettez vos donc je vais vous le montrer parce qu'on va aller plus vite petite visite de ma chambre en même temps donc voilà l'appareil donc vous mettez vos bras ici donc les mains ici, les coudes arrivent là et vous mettez vos genoux entre les deux et le mouvement, je sais pas si je vais y arriver, c'est ça voilà donc avec vos genoux, vous montez vos genoux vers vos bras et voilà ici vous avez un petit cadran avec le soleil on voit pas trop donc mode reset donc là j'ai fait 57 ce matin il fallait en faire 50, moi là je me suis allée 7 de plus donc là vous avez le temps les calories, ça c'est le nombre de mouvements que vous faites et ça je sais pas ce que c'est donc voilà il est plutôt pas mal la couleur j'aime bien tout ça voilà les niveaux c'est ici donc là voilà niveau 1, niveau 2, niveau 3 et niveau 4 donc voilà il tient pas énormément de place je l'ai mis derrière mon lit comme ça il bouge pas voilà donc on va retourner à sa place voilà donc je l'ai reçu hier, j'ai commencé juste ce matin donc je vais vous faire une vidéo toutes les deux semaines environ deux semaines, trois semaines pour vous faire l'évolution de mon corps attention donc si la photo vous choque parce que je serai en maillot de bain si ça vous choque, ne regardez pas voilà tout ce que j'ai à vous dire voilà voilà je pense qu'il va bien bien marcher parce qu'en fait j'ai pas l'air comme ça je suis pas grosse je suis assez mince mais je suis grasse j'ai voilà j'ai toujours du gras au parti par là et voilà ça me dérange un peu surtout au ventre donc voilà donc vous recevez l'appareil démonté donc il n'y a pas grand chose à monter je l'ai fait toute seule donc si je l'ai fait toute seule tout le monde peut le faire je pense donc vous recevez deux fiches comme ça donc une où vous avez une jolie dame vous voyez c'est moi plus tard enfin dans pas longtemps voilà elle est très belle et vous avez le guide de nutrition pendant 7 jours donc une semaine donc à refaire toutes les semaines donc vous avez le déjeuner la pause de 10h, le midi, le 4h et le soir et vous avez un exemple de repas à faire pendant une semaine avec le 5 minutes shaper en plus donc ça fait un régime plus 5 minutes shaper et vous devenez comme ça voilà donc je vais pas suivre le régime parce que j'ai pas envie puis j'en ai pas besoin puis il y a beaucoup de fruits je suis allergique aux fruits donc je vais pas pouvoir le faire puis j'ai pas envie à mon âge de suivre déjà un régime voilà donc j'ai pas envie mais si voilà vous avez besoin de faire un régime si voilà vous pouvez tester il a l'air pas mal il a tout détaillé c'est super bien vous l'accrochez dans votre chambre nickel bon c'est écrit en anglais par contre mais bon quand même les aliments anglais français ça va je pense qu'on peut gérer mais voilà en tout cas il est bien c'est bien expliqué tout ce que vous devez manger tout ça et si vous avez un régime à faire avec le 5 minute shaper je pense que c'est super mais moi je me concentre plus sur cette fiche qui est recto verso donc avant de faire le 5 minute shaper il faut s'échauffer donc s'échauffer c'est aller les poignets parce qu'on se tient les chevilles faire des mouvements avec les bras tout ça donc ils sont tous notés donc balancement des bras cercle des épaules étirement des quadriceps étirement des muscles contact coup de genou enfin voilà quelques tirements avant de commencer pour pas se faire un claquage ou quoi inentendu et derrière vous avez le tableau du programme d'exercice en 5 minutes ah oui j'ai pas précisé 5 minutes par jour ça suffit voilà enfin moi par jour je vais en faire 5 minutes par jour mais si on a un combatant 5 minutes une ou deux fois par semaine je pense que ça suffit aussi tant que vous le faites longtemps il n'y a pas de soucis donc il y a le débutant où c'est au niveau 1 moi j'ai fait next donc je suis au niveau intermédiaire donc c'est le niveau 2 et 3 donc là je suis au niveau 2 pendant un moment je vais faire le niveau 2 pendant 2, 3, 4 semaines selon moi selon comment je le ressens si j'ai mal c'est que j'ai des contractures comment on dit ça ? des courbatures pardon voilà quand je n'ai plus de courbatures je sens que c'est bon niveau 2 je le passe à l'aise niveau 3 et voilà juste ça jusqu'au niveau 4 mais à mon avis niveau 3, 4 assez rude parce que en fait plus vous montez les niveaux plus votre appareil sera comme ça donc plus l'appareil c'est comme ça plus vos genoux vous faut les monter en l'air donc plus c'est dur niveau 1 niveau 2, niveau 3 niveau 4 voilà voilà donc voilà il y a une petite attention que j'ai lue je ne sais pas consultez votre médecin avant de démarrer ce programme ou tout programme d'exercice ou de régime bien entendu je ne suis pas allée voir mon médecin parce que je fais déjà du sport donc voilà à mon avis même si vous ne faites pas du sport à mon avis c'est pas nécessaire d'aller voir un médecin pour ça quoi enfin c'est juste l'exercice je ne sais pas enfin voilà c'est comme vous le sentez si euh vous avez envie de voir votre médecin pour voir si vous pouvez faire ça allez-y mais je ne suis pas allée euh donc voilà c'est ça ceci est particulièrement important si vous avez plus de 35 ans que vous n'avez jamais fait d'exercice auparavant si vous êtes enceinte ou souffrez d'une maladie donc voilà si vous êtes enceinte si vous avez plus de 35 ans vous n'avez jamais fait de sport et que vous souffrez d'une maladie allez voir votre médecin avant de de faire ce 5 minutes shaper euh si vous ressentez la douleur ou inconfort dans votre poitrine ou rythme cardiaque irrégulier une respiration difficile ou malaise pendant votre exercice interrompez votre programme et consultez un médecin avant de continuer donc voilà il a l'air assez euh c'est bien c'est bien de prévenir mais à ma vie ils en font un peu trop quand même mais bon voilà donc euh voilà lorsque vous êtes bien échauffé et prêt à utiliser les 5 minutes le 5 minutes shaper il est important que vous ajustez le 5 minutes shaper au niveau recommandé vous obtiendrez vous obtiendrez les résultats que vous recherchez alors il y a marqué il y a 5 petites règles pour l'utiliser donc assurez-vous de contracter l'ensemble des abdominaux quand vous réalisez l'enroulement verté ah oui d'accord veillez à ne pas vous pencher en avant dans le produit car cela vous empêcherez de tenir le maximum de résultats sur les différentes parties du corps donc en fait ne pas trop votre dos il doit être comme ça donc les fesses ça fait ça en fait donc votre dos là les fesses et les jambes donc ça fait ça votre dos ne doit pas bouger donc faites attention à ne pas faire comme ça parce que l'effet ne sera pas le même veillez à courber votre dos légèrement de manière à ce que l'ensemble du buste soit pleinement mobilisé donc c'est ça donc votre buste ne doit pas bouger juste votre dos va faire une petite courbe mais légèrement mais votre buste ne doit pas pencher en avant j'explique bien le cycle de respiration est très important vous devez inspirer lorsque vous remontez et expirez en redescendant donc d'accord car cela va également faire travailler votre résistance cardiaque et améliorer votre endurance donc si vous courez voilà c'est pas mal donc comme son nom l'indique vous devriez être capable d'effectuer le programme d'entraînement en 5 minutes ni plus ni moins si vous effectuez le programme de travail en suivant exactement les instructions tout en gardant à l'esprit les conseils ci-dessus vous remarquerez d'excellents résultats et réussirez à scripter votre corps tout en perdant du poids en même temps donc voilà moi je perdrais pas du poids à mon avis parce que c'est en suivant le régime que vous perdez du poids sachez que les filles quand vous vous muscler les garçons justement vous prenez du poids parce que le muscle c'est assez lourd quand même donc si vous muscler votre muscle il grossit il grossit et c'est du poids donc si vous grossissez mais ça se dit pas si vous prenez du poids en faisant 5 minutes shaper c'est normal c'est votre muscle qui grossit vous êtes musclés euh voilà bon après faut pas prendre 10 kg si vous prenez 2-3 kg c'est normal tant que c'est pas du gras moi ça me va euh voilà voilà donc euh voilà je pense que vous savez tout sur 5 minutes shaper j'ai envie d'éternuer ça sort pas donc je vais vous mettre le lien où je l'ai acheté bon c'est pas moi qui l'ai acheté c'est ma maman qui me l'a offert pour euh mon diplôme que j'ai réussi voilà donc merci maman ça veut dire qu'elle me trouve grosse non je rigole c'est moi qui l'ai demandé euh donc voilà j'étais en train de regarder le jeune monsieur là John Carter regardez moi cette core athlète s'il vous plait voilà voilà euh donc voilà maintenant je vais faire une vidéo donc de 5 minutes shaper toutes les 2 à 3 semaines dès que je vois une évolution sur mon corps ou dès que je change de niveau ou voilà euh donc voilà voilà donc du coup je vais refaire une vidéo par contre dans pas longtemps euh une vidéo que j'hésite réellement à faire parce que je vais faire en même temps le produit sur moi sur la vidéo mais le produit j'hésite à le faire donc voilà mais je vais le faire quand même pour vous je vais sacrifier ma peau pour vous je vous jure enfin voilà euh pas tarder d'ici une semaine deux semaines donc voilà euh restez à l'écoute restez avec nous euh pour ceux qui nous soutiennent gros bisous et à bientôt